A la tour, avec Ch'la Fleur. Bonjour, Ch'aimie La Fleur, Cabotin, Air Porter, un nuit, je suis dans le Beauvaisi, pour nous ramatever de chez l'écrivain Phileas Lebeg. François Beauvy, j'ai un drôle d'un drouet pour nous parler d'un écrivain. Oui, mais l'aéroport est le symbole du voyage. Et Phileas Lebeg a beaucoup voyagé. Il a appris une vingtaine de langues. Il était en rapport avec de nombreux écrivains du monde. On ne peut pas trouver meilleur endroit. Acheteur François, à Douc-aux-Sommes. On est à la Neuville-Veaux. C'est le village natal de Phileas Lebeg. Quand j'ai qu'il jouait Phileas Lebeg ? Il était cultivateur et maire de son village. Mais l'essentiel de son travail, c'était celui d'écrivain. Il était poète symboliste. Phileas Lebeg, il jouait grand-main. Oui, et on peut résumer sa pensée par dréage d'Izieux. C'est-à-dire ? Littéralement, droit au tableau, qu'on peut traduire par droit devant soi. Je peux être l'eau, j'ai tout un voyage. Allez, adé, et puis à nos reviens.